Salut c'est Yann, alors aujourd'hui vous allez voir comment trouver un nom de DJ, un nom d'artiste pour vos prestations en tant que DJ ou en tant que producteur. Alors vous allez voir, je vous propose une petite méthode qui est très très simple, assez rapide à mettre en place, sans vous prendre la tête. Et puis c'est intéressant que vous la suiviez vraiment dans l'ordre, vraiment étape par étape pour vous trouver un nom qui soit si possible entre guillemets définitifs. Alors ça je vais en revenir un peu plus tard dessus. Mais c'est important de faire quand même l'effort pour arriver à trouver un nom qui soit sympa, qui vous plaise, qui vous mette en valeur, qui vous représente tout simplement. Alors il y a trois étapes dans cette petite méthode. Première étape en fait tout simplement vous allez faire un brainstorming. Alors brainstorming qu'est ce que c'est ? Tout simplement vous allez prendre un crayon et une feuille de papier et vous allez lister tout ce qui vous vient à l'esprit comme idée de nom de DJ qui pourrait être le vôtre. Donc pour faire cet exercice je vous recommande de prendre votre temps et d'étaler ça sur une semaine. C'est à dire que vous pouvez commencer tout de suite mais au lieu de chercher à avoir vraiment votre nom dans la demi-heure ou dans la journée, donnez-vous un laps de temps de quelques jours d'une semaine et tous les jours posez-vous la question, réfléchissez à ça, à quel nom pourrait être bien pour vous. Et vous allez voir que vous allez, enfin si vous vraiment vous penchez vraiment sur le problème, vous allez trouver des idées. Alors des fois à des moments où vous vous y attendez pas forcément, par exemple au moment d'aller se coucher ou sous la douche, des choses comme ça, c'est comme ça, des moments comme ça des fois qu'on a des petites inspirations, des petites idées un peu créatives. Donc c'est pour ça le fait de laisser quelques jours ça peut vraiment vous aider pour trouver des noms sympas. Alors je vous conseille d'en lister au minimum entre 15 et 30. C'est vraiment le minimum, au moins 20 ce serait bien. Vous allez voir juste après pourquoi, mais surtout n'hésitez pas à lister tout ce que vous avez en tête. Vous pouvez vous inspirer de ce qui se fait déjà, donc des long-dj, alors si vous n'avez pas trop d'idées, vous pouvez aller voir sur internet, sur Youtube, etc. Ça peut vous donner des idées. L'idée bien sûr c'est pas de copier quelque chose qui existe déjà, mais vous pouvez vous inspirer de comment d'autres artistes ont fait pour trouver leur nom par exemple. Vous pouvez regarder des logos aussi, vous pouvez regarder même des noms d'artistes pourquoi pas dans d'autres disciplines que la musique, etc. Donc n'hésitez pas comme ça à aller fouiller un peu à droite à gauche, trouver de l'inspiration. Vous devez trouver quelque chose qui soit très personnel évidemment, donc quelque chose qui vous plaît, qui vous représente. Ça peut être avec ou sans le terme DJ, les lettres D et J, des DJ avant. Il y en a qui le mettent, il y en a qui ne le mettent pas. Beaucoup, beaucoup l'utilisent. Le fait de ne pas l'utiliser, ça peut peut-être vous différencier un petit peu, à vous de voir. Donc là, c'est à vous de voir si ça vous correspond ou pas de le mettre tout simplement. Si vous avez un nom qui est un peu trop long, peut-être qu'il ne faut pas le mettre, etc. Donc c'est à prendre en compte. Quoi d'autre ? Vous pouvez éventuellement faire alors des espèces de petits clins d'œil ou un petit jeu de mots si ça vous plaît, si vous trouvez ça rigolo. Alors le petit truc à la con que vous avez peut-être déjà entendu par exemple, c'est le nom du genre Ridou puisque ça fait DJ Ridou donc ça peut faire un petit jeu de mots. Donc ça, évidemment, vous n'allez pas prendre celui-là parce que c'est du déjà vu, tout le monde le connaît. C'est un truc un peu con mais ça peut être marrant. Si ça peut vous plaire de prendre un truc marrant, vous pouvez faire un peu comme ça, un petit jeu de mots par exemple, ou vous pouvez prendre quelque chose d'un peu plus sérieux. Ça dépend aussi de l'optique que vous avez en tant que DJ. Si vous voulez rester plutôt DJ amateur pour mixer avec les copains, etc. Ou si vous avez vraiment, vraiment envie de devenir DJ professionnel qui va essayer de gagner sa vie comme ça, qui va travailler dans des bars, dans des discothèques, etc. Donc là, peut-être qu'un nom un peu plus, un peu plus sérieux, un peu plus classe entre guillemets, ça pourrait mieux passer. Mais bon, encore une fois, ça dépend plus de votre personnalité que l'aspect du nom en lui-même, je dirais. Quoi d'autre ? Alors, vous pouvez aussi utiliser un surnom qu'on vous donne déjà par ailleurs. Moi, c'est ce que j'ai fait en fait. Voilà, enfin, vous le savez maintenant, je m'appelle Yann. Puis mes potes, mes potes m'appelaient Yannou bien, bien avant que je fasse de la musique. Donc finalement, quand j'ai décidé de trouver un nom de DJ, DJ producteur, je me suis appelé pareil que ce que m'appelait déjà mes potes. Je me suis pas trop foulé quoi, si vous voulez. Juste changer comment je l'écrivais. Donc Yannou, maintenant, je l'écris avec deux eaux. Mais voilà, en gros, l'idée, c'était que vous pouvez reprendre, c'est de reprendre un surnom qu'on vous donne déjà, puisque du coup, c'est déjà très personnel et puis ça vous parle, donc ça vous correspond déjà. Donc ça peut être... Vous pouvez aussi, voilà, faire reprendre un surnom qu'on vous donne déjà, puis changer la façon dont vous l'écrivez ou changer peut-être une lettre dedans ou un petit quelque chose, etc. Et une dernière chose par rapport au brainstorming, surtout videz-vous la tête, videz-vous la tête. C'est-à-dire que dès que vous avez une idée, notez-la sur votre papier, même si elle vous paraît complètement débile, même si elle vous paraît complètement conne. Le fait de vider votre tête, ça va vous forcer en quelque sorte à attirer de la créativité, à tirer de l'inspiration en fait. Ça, c'est un exercice que je fais tout le temps, tout le temps, tout le temps depuis des années pour avoir des idées dans le business, dans l'activité, pour avoir des idées d'articles, de blogs, par exemple, ou de cours, etc. Dès que j'ai une idée, je la note, en fait, et je vous invite vraiment à faire pareil. Et vous allez voir que même, encore une fois, si c'est une idée qui est complètement pourrie, le fait que ça sorte de vos têtes, voilà, c'est comme si vous aviez une espèce de, un peu, un peu comme de la mémoire ordinateur, de la mémoire RAM. Et dès que vous enlevez, en fait, votre idée, hop, ça libère de la place pour autre chose, en fait. Donc, n'hésitez pas, comme ça, à lister au moins 20 idées étalées sur un laps de temps d'une semaine. Deuxième chose, une fois que vous avez fait votre brainstorming, et une fois seulement que vous l'avez terminé, que vous avez au moins 15 à 20 idées minimum, de chez minimum, vous allez filtrer. Vous allez filtrer les idées pour supprimer toutes celles qui ne correspondent pas à certains filtres, j'ai envie de dire, qui ne respectent pas certains critères. Alors là, je vais vous donner quelques critères. Le premier, c'est d'éviter de prendre un nom de DJ qui existe déjà, dans la mesure du possible. Donc là, vous pouvez rechercher si votre, si vos noms, on les trouve sur, donc, dans le moteur de recherche de Google ou dans le moteur de recherche de Facebook. Et vous allez voir, donc, si vraiment, alors, s'il y en a quelques-uns qui vous plaisent énormément et que vous voyez qu'il y a déjà un DJ qui, qui a pris ce nom et qu'il est vraiment pas connu, qu'il a 30 fans, enfin, qu'il est vraiment tout petit, quoi. Éventuellement, vous pouvez, vous pouvez, vous pouvez prendre le même, le même nom, si vraiment, ça, ça vous plaît, que voilà, c'est celui-là que vous voulez. C'est pas dramatique, quoi, si vous voulez. Par contre, s'il y a déjà un DJ professionnel, un grand DJ qui a, qui a le nom que vous, bah, que vous comptiez prendre éventuellement, ou qui a un nom très, très similaire, qui se prononce pareil, bah, évitez, ça, 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 ça éviterait des confusions par la suite, ça vous donnera quelque chose de plus personnel. C'est pour ça, l'idée de, d'avoir listé au moins 20, au moins 20 à 30 idées dans la première étape, ça vous laisse de la marge, en fait, pour, pour appliquer, comme ça, des sortes de filtres et, et vous laisser, quand même, plusieurs choix pertinents par la suite. Donc, voilà, le premier truc, c'était de, de, de faire en sorte que, de voir un peu les réponses que vous avez en consultant sur Google, sur Facebook, s'il y a déjà d'autres artistes qui ont ce nom. Et puis, deuxième filtre, c'est de supprimer les, donc, de rayer les, comment dire, les, les noms qui sont, alors, qui sont durs à lire, qui sont durs à lire. Si votre nom, il est trop long, s'il y a trop de, trop de lettres, enfin, c'est trop, trop compliqué, ça, ça peut être chiant. Parce que, mettez-vous à la place, comment dire, des gens qui ne vous connaissent pas, qui vont voir votre nom, par exemple, sur un flyer, ou éventuellement sur, vous savez, en soirée, des fois, on note le line-up, c'est-à-dire la liste des DJ qui vont passer en soirée, sur une, sur une feuille, pour que les gens puissent voir à quelle heure passe tel ou tel DJ. Donc, si vous avez un nom à rallonge, par exemple, un truc qui est compliqué à écrire, ou à lire, c'est chiant pour tout le monde, ça, ça, c'est pas à votre avantage. Surtout que, généralement, bah, si vous, comment dire, si vous, si vous, comment dire, si vous passez en soirée, bah, ça peut être dans un contexte où il y a peu de lumière, donc ça peut être dur à lire. Donc, vraiment, facilitez la tâche, en fait, pour que les gens puissent, bah, lire votre nom facilement, l'écrire facilement, et s'en rappeler facilement. Donc, voilà, faites quelque chose de simple, en fait. C'est vraiment ce qui marche le mieux. Faites quelque chose de très simple, que les gens puissent se rappeler de votre nom très, très facilement. Evidemment, essayez de trouver quelque chose qui soit percutant, quoi. Plutôt qu'un truc un peu bateau, essayez de, quelque chose de simple et percutant, c'est, ça, ce serait, c'est génial. Et, quand je vous disais de, bah, un nom qui soit simple aussi, qui peut être visible dans, presque dans le noir, si jamais le line-up est affiché sur un bout de papier quelque part, ou des choses comme ça, ou sur un flyer, n'oubliez pas aussi que les gens, en soirée, bah, souvent, ils peuvent être bourrés, ils peuvent être complètement fatigués, etc. Et si vous avez fait une bonne prestation au platine, et que les gens viennent vous, qu'il y a des personnes qui viennent vous voir et qui vous demandent comment vous vous appelez, si vous leur sortez un nom avec 14 syllabes, un truc hyper compliqué, jamais ils comprendront, et jamais ils se rappelleront de vous. Alors qu'au contraire, si vous avez quelque chose de très simple et de facile à retenir, c'est tout à votre avantage, et puis les gens pourront plus facilement, bah, déjà discuter avec vous, mais aussi vous retrouver, par exemple, sur Facebook, ou, etc. Vous pourrez avoir un contact plus facile, comme ça, avec ces gens-là. Donc, c'est, c'est important quand vous êtes un petit peu comme ça, bah, en public. Donc, petite parenthèse, voilà, quand vous jouez en public, si vous êtes un, plutôt débutant, que vous êtes en train d'apprendre les bases, et que vous voulez, bah, en savoir plus sur, sur comment vous préparez pour jouer en public, bah, j'ai fait un cours là-dessus, si ça vous intéresse de regarder, c'est le quatrième cours de la formation Padawan, qui détaille exactement comment bien vous préparer pour des prestations en public. Il y a pas mal de gens qui sont stressés quand ils mixent en public, surtout les premières fois, mais pas seulement. Pour ma part, moi, j'ai toujours été très, très stressé quand je passe au platine, enfin, voilà, ça fait plus de 10, 11 ou 12 ans, maintenant, que je mixe, que j'ai mixé, enfin, que je mixe, et que, ouais, ça doit faire 10 ans, peut-être, que j'ai commencé à mixer, même en public, les premières fois. Et aujourd'hui, je suis encore très, très, très stressé quand je passe au platine. Et donc, là, dans ce cours, bah, je vous ai mis pas mal de petites astuces, en fait, des méthodes pour bien vous préparer, pour mixer sans stresser, pour éviter d'être dérangé quand vous êtes au platine, pour pas mal de choses. Et, bah, justement, ça peut faire comme ça le lien, en fait, avec votre nom. Si c'est les premières fois que vous mixez en public, autant bien vous préparer, de mettre en valeur, comme ça, votre nouveau nom de DJ. Voilà, ça, c'est la petite parenthèse. Et donc, là, on a vu les filtres, en fait, pour faire un peu le tri dans toutes les idées que vous aviez par rapport à votre brainstorming de base. Donc là, il doit vous rester plus que quelques idées qui soient déjà beaucoup plus pertinentes que ce que vous aviez à l'origine. Et enfin, en troisième et dernière étape, vous allez chercher, donc, à valider votre nom de DJ final. Donc, c'est un peu l'élu, quoi, en quelque sorte. Donc, l'élu de votre cœur, si on peut dire. Donc là, ce qui est important, c'est qu'il vous corresponde vraiment, il vous représente en termes de personnalité musicale, en termes de... qu'il vous parle, en fait. Il faut vraiment qu'il soit cohérent avec vous. Si, vraiment, vous n'êtes pas vraiment satisfait de ce qui vous reste, là, comme choix, si, voilà, vous avez trouvé quelques-uns, en fait, qui passent le filtre de Facebook, Google, et puis qu'il soit facile à retenir, etc., mais que ça ne vous fait pas vibrer plus que ça, ou ça ne vous fait pas bonder plus que ça, n'hésitez pas à recommencer l'exercice depuis le début, c'est-à-dire à refaire un brainstorming, retrouver des nouvelles idées, etc., jusqu'à ce que vous soyez quand même satisfait de ce que vous pouvez avoir comme nom d'artiste. N'oubliez pas que les gens vont vous appeler comme ça, ça va être vraiment votre... enfin, votre premier contact, il va faire comme ça. Donc, il faut vraiment que vous soyez satisfait, content, fier de votre nom. Et une deuxième chose, pour le valider, pensez que... Alors là, ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde, mais si vous comptez faire un logo dans le futur, pensez que votre nom d'artiste va... Alors, pourra ou pas, ça dépend, mais il pourra être intégré dans le logo. Donc, il pourrait y avoir un travail artistique qui sera fait, un travail graphique qui sera fait autour du nom. Donc, encore une fois, si vous avez un nom rallonge qui soit trop complexe, ça va limiter le potentiel, ça va limiter ce que vous pourrez faire en termes de logo. Alors qu'au contraire, si vous avez quelque chose de simple, avec pas trop de lettres, quelque chose d'assez court, eh bien, peut-être que vous pourrez faire... Vous aurez plus de possibilités en termes de logo. Vous pourrez, par exemple, faire des choses un peu plus graphiques avec les lettres, plutôt que d'avoir une typographie simple et basique et linéaire, en quelque sorte. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez prendre en compte pour valider votre logo, en fait. Si vous hésitez entre deux ou trois idées comme ça, vous pouvez vous servir du fait de visualiser d'avance un petit peu quel type de logo vous pourriez faire avec tel nom et ce que vous pourriez faire avec tel autre. Donc, voilà. Enfin, une dernière chose pour terminer. Donc là, je vous rappelle juste la méthodologie, en fait, très simple. En premier, vous faites un gros brainstorming. Vous notez des dizaines et des dizaines d'idées. Deuxième étape, c'était de filtrer pour garder que des choses pertinentes. Et troisième étape, c'était de valider votre nom d'artiste final. Enfin, un petit mot pour terminer sur les noms d'artistes. L'idéal, moi, ce que je vous conseille, en fait, c'est de prendre le temps qu'il faut pour vous en choisir un qui vraiment vous plaise, encore une fois, qui vous représente. Et l'idéal, alors ça ne va pas forcément se passer comme ça, mais l'idéal, c'est que vous n'ayez pas à le changer plus tard, en fait. Parce que si vous arrivez à en trouver un qui vous plaît bien et que vous commencez à créer votre profil SoundCloud avec ce nom, que vous commencez à créer votre logo, que vous commencez à créer, je ne sais pas, votre page Facebook, etc. Enfin, toute votre identité, comme ça, toute votre personnalité musicale autour de ce nom. Si demain, vous venez à le changer, vous devez refaire tout ça, en fait. Et vous devez refaire aussi, comment dire, votre notoriété autour de ce nom. Ce qui serait quand même un peu dommage. Alors, ça, ça peut, ça peut éventuellement vous arriver si vous décidez d'évoluer en termes de style musicaux. Par exemple, enfin, si je dis n'importe quoi, si aujourd'hui vous faites du hip-hop et que demain vous faites de la trans, alors peut-être que le fait de changer de nom, ça peut, étant donné que c'est deux univers qui sont complètement différents, vous pouvez très bien faire évoluer votre nom DJ ou très bien en avoir deux ou trois, ça dépend, un par domaine, par exemple. Mais si vous restez dans le même style musical pendant des années ou dans des styles très très proches, je vous conseille de penser dès aujourd'hui, à anticiper ça, à bien choisir votre nom pour ne pas avoir à le changer par la suite. Voilà, donc, si ça vous a plu, je vous invite à partager cet article. Vous pouvez regarder les autres articles aussi sur le blog, il y en a pas mal depuis le temps, du coup, là. Vous pouvez donc partager tout ça sur Facebook, sur Google+, sur Twitter, enfin, les réseaux sociaux, comme d'habitude. Et pour finir, comme d'hab, je vous présente aussi le pack de bienvenue. Si vous ne voulez pas télécharger, vous pouvez l'excéder encore, c'est totalement gratuit. Le pack de bienvenue, c'est un pack de ressources avec pas mal de choses, aussi bien pour des DJ qui sont complètement débutants ou pour des DJ de niveau déjà plus confirmé. Pour les débutants, vous avez notamment un guide d'introduction, un guide complètement pour vous initier avec les bases de chez base, le vocabulaire, comment câbler, comment... Il y a pas mal de choses. Comment éviter une erreur que les DJ débutants rencontrent quasiment tout le temps, etc. Comment éviter ça ? Vous avez aussi un PDF qui est une méthode pour apprendre un qualité de tempo à l'oreille qui marche à tous les coups. Vous avez pas mal de choses. Puis si vous êtes plus DJ de niveau plus avancé, vous avez des modes d'emploi étape par étape. Comment assurer un set de warm-up. Comment... Il y a pas mal de choses. Encore une fois, il y en a 7 au total. Comment... Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Comment... Oui... Optimiser votre ordinateur pour bien faire tourner les logiciels DJ comme Tractor ou Virtual DJ, etc. Pour éviter d'avoir des latences, vous savez, les problèmes un peu comme ça, de ralentissement, tout ça. Voilà. Il y a une vidéo aussi très importante, celle-là, qui fait environ une demi-heure, là, pour... Comment dire... Vous aider à maximiser votre temps dans la semaine pour passer plus de temps au platine. Ça, c'est très important pour bien progresser. Voilà. Il y a pas mal de choses. Donc, je vous invite à regarder ça. Il y a un lien qui s'affiche juste en dessous pour accéder au pack de bienvenue. C'est complètement gratuit. Sinon, vous pouvez aller aussi sur la page laguerredepotard.com slash bienvenue. Je vous redonne. Donc, c'est laguerredepotard.com slash bienvenue. Vous allez voir, il y a un formulaire très basique, vous savez, à remplir avec votre adresse e-mail et votre prénom. Et dès que c'est rempli, vous allez recevoir tout de suite la première vidéo du pack de bienvenue. Et puis, vous allez recevoir comme ça d'autres vidéos. Donc, c'est tous les deux jours, en fait, vous avez accès à des nouvelles vidéos et à des nouvelles ressources. Voilà. Donc, je vous retrouve tout de suite dans ce pack de bienvenue ou sinon très prochainement dans un autre épisode du podcast. Voilà. À très bientôt. Salut. 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 Salut.